salut à tous alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment fixer des objectifs pour votre entreprise en ligne que ce soit un blog une chaîne youtube ou un podcast donc dans cette vidéo on va surtout voir deux choses on va voir pourquoi la manière traditionnelle de fixer des objectifs est une grosse erreur je vais même dire une belle connerie et je vais vous expliquer ce que vous devez faire à la place pour que ça marche vraiment donc je vais vous donner la méthode que j'utilise et qui est bien plus efficace que le truc classique habituel que l'on voit partout alors c'est quoi ce truc classique justement habituel que l'on voit partout et qui ne marche pas je suis sûr que vous avez déjà entendu ça on vous a déjà dit que un objectif ça devait être un objectif smart alors c'est un acronyme qui beaucoup utilisé en management l'objectif smart mais qui n'est pas du tout applicable pour les entrepreneurs en ligne qui bossent pour eux mêmes en fait l'objectif smart c'est un objectif qui est utilisé lorsque on a des subordonnées hiérarchiques en gros c'est fait pour éviter que les managers ne demandent n'importe quoi à leurs employés je vous prends un exemple vous êtes dans une société où on pose des fenêtres et vous allez dire un ouvrier voilà cette semaine je veux que tu me poses 40 fenêtres par jour évidemment c'est impossible le maximum qui puisse faire alors j'y connais rien mais imaginons que ça soit cinq ou six donc si vous demandez à quelqu'un de poser 40 fenêtres par jour et qui peut en mettre que cinq ou six c'est pas un objectif qui est atteignable donc c'est pas un objectif qui est smart alors pourquoi c'est idiot quand on est entrepreneur en ligne tout simplement parce que vous êtes à votre compte donc vous avez quand même une certaine connaissance de votre business et vous n'allez pas vous mettre un objectif qui est complètement inatteignable donc vous n'avez pas besoin d'utiliser ce principe mais un autre principe que je vais vous détailler un petit peu plus tard dans la vidéo il ya une autre erreur dans les objectifs c'est que en général ça donne pas les résultats que l'on attend le truc classique c'est l'objectif de début d'année les bonnes résolutions genre je vais arrêter de fumer je vais perdre du poids je vais faire du sport en général les bonnes résolutions ça marche trois semaines quatre semaines et puis on n'arrive pas à les tenir dans le temps et c'est un des principaux écueils du fonctionnement par objectif c'est que finalement ça demande une motivation énorme pour y arriver donc c'est pas un système qui est optimal il suffit simplement de regarder la réalité vous entre les objectifs que vous vous êtes fixés à un moment de votre vie et ce que vous avez réellement atteint je pense comme beaucoup et moi y compris qu'il y a un certain gap un certain écart alors maintenant que je vous expliquez les erreurs sur les objectifs voyons voir le genre d'objectif qu'on peut se fixer néanmoins parce que je pense qu'il en faut lorsque l'on est entrepreneur en ligne alors l'objectif classique ça va être un objectif de vente on va se dire par exemple je voudrais réussir à atteindre 5000 euros de vente dix mille euros de vente par mois par exemple ou 30 mille euros de vente c'est à dire 1000 euros par jour qui est quand même un sacré cap donc ça c'est le genre de choses qu'on peut tout à fait se dire alors évidemment pour y arriver c'est mieux de mettre aussi une date l'autre objectif très classique que les entrepreneurs en ligne vont se donner ce sont des objectifs de trafic ou d'inscrits à mon avis vaut même mieux se fixer des objectifs d'inscrits donc un objectif de trafic ça pourrait être de se dire qu'on veut faire 100 visiteurs par jour puis 500 visiteurs par jour et puis 1000 visiteurs par jour alors il faut savoir qu'on peut déjà gagner sa vie sans problème avec 100 visiteurs par jour dans certaines niches en faisant les choses intelligemment le trafic c'est pas si important ce qui compte c'est d'avoir des inscrits qualifiés à mon avis c'est un objectif plus intéressant à travailler d'abord de se dire d'avoir 1000 inscrits parce que ça correspond au seuil de monétisation classique en général on gagne un euro par mois et par inscrit alors c'est parfois plus c'est parfois moins ça dépend de plein de choses mais on peut prendre ça comme une cote mal taillée donc on se dit je veux 1000 inscrits je veux 10 000 inscrits je veux 50 000 inscrits et en face de ça évidemment on va se mettre des dates donc ce qu'il faut savoir que le plus gros problème avec les objectifs c'est que tout ça là tout ça en général ça marche pas pourquoi parce que ce sont des pensées ce sont des pensées c'est pas du concret on se dit ah bah j'aimerais bien gagner 10 000 euros par mois avec mon blog d'ici la fin de l'année ou alors on se dit ah bah d'ici cet été j'aimerais bien perdre 15 kg pour avoir un joli ventre plat à la plage ce sont des pensées mais il n'y a rien de concret et c'est ça le principal problème des objectifs et c'est pour ça que le plus souvent ça ne marche pas et qu'on reste au stade de la bonne résolution c'est parce que ce sont des pensées et une pensée évidemment c'est différent d'une action et ce qui va vous permettre d'atteindre l'objectif on est d'accord ce sont des actions et c'est là qu'il faut faire un truc qui est super important si vous voulez réussir à tenir vos objectifs c'est transformer la pensée en action là il y a forcément une phase de transformation je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre et vous allez voir à quel point ça change tout donc imaginez que vous vouliez perdre du poids vous voulez perdre 10 kg on est d'accord quand on se dit qu'on veut perdre 10 kg c'est simplement une pensée il n'y a pas d'action et c'est pas ça qui va vous faire progresser donc ce qu'il faut c'est transformer ça en action en habitude en routine donc qu'est ce que ça pourrait être ça pourrait être de se dire à chaque jour je vais faire 40 minutes de marche qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente chaque jour je ferai 40 minutes de marche et si c'est l'hiver et ben c'est pas grave je mettrais un bonnet et des gants mais j'irai marcher 40 minutes quoi qu'il advienne 40 minutes de marche donc ça c'est pour la dépense physique et puis l'autre facteur qui est ultra important pour la perte de poids c'est l'alimentation et on pourrait se dire chaque jour je vais appliquer le régime simplissime de l'horloge mais qui fonctionne c'est quoi le régime de l'horloge ben c'est on divise son assiette en une horloge on la coupe en deux et on la coupe en quart et on se dit qu'on va faire un quart viande ou poisson on va faire un quart sucre lent pour l'énergie donc pâte ou alors riz ou alors pomme de terre ou alors légumineuse flageolet machin légumineuse lentilles machin légumineuse et la moitié là légumes si vous faites ce régime là plus 40 minutes de sport et que vous vous y tenez vous allez perdre du poids bien sûr pas de boisson sucrée pas d'alcool ou alors un petit verre de vin le week-end parce que ça vous fait plaisir donc on transforme une pensée je vais perdre 10 kg en action journalière simple et facile à suivre donc pour un entrepreneur en ligne comment est ce qu'on peut faire pour transformer une pensée en action comment est ce qu'on fait pour y arriver ben admettons que la pensée ça soit de vous dire je veux gagner d'ici six mois d'ici six mois je veux gagner 5000 euros par mois avec mon blog je vais faire 5000 euros de chiffre d'affaires de chiffre d'affaires dans six mois voilà c'est un truc qui est réaliste même si vous partez de zéro c'est pas quelque chose qui est complètement inatténéable avec les bonnes stratégies la bonne crédibilité les bonnes techniques de promotion c'est possible ok six mois donc ça c'est une pensée en soit ça veut rien dire c'est pas ça qui va vous permettre d'y arriver ce qui va vous permettre d'y arriver c'est de décomposer c'est de vous dire ok si je veux faire 5000 euros en six mois ben ce qu'il faudrait c'est que déjà d'ici six mois j'ai un ou deux produits ou alors une offre coaching puis une formation payante à 200 euros donc ça c'est pour la partie vente et donc comment est ce que vous transformez ça en petite habitude en petite routine journalière facile facile à suivre ben c'est tout simplement en vous disant ok pendant les six prochains mois je vais passer une heure par jour à faire de la création de contenu payant je vais faire une heure par jour du payant alors moi j'en sais rien si vous avez le temps de 9 à 10 le matin parce qu'en général on n'est plus frais ou alors si vous n'avez pas le temps parce que vous avez un emploi vous devez faire ça le soir ben vous allez vous dire ça sera de 20h à 21h de 20h à 21h je coupe tout faut même pas parler pendant une heure par jour je travaille sur mon produit payant et vous allez faire quoi d'abord vous allez faire le plan de votre produit puis après vous allez faire la création de votre produit une fois que vous aurez fini la création ben vous ferez la page de vente par exemple voilà ça peut être un schéma plan création page de vente une heure par jour à 21h vous arrêtez et le lendemain à 20h vous recommencez peu importe la quantité de travail que vous avez abattu vous savez que pendant une heure vous allez vous consacrer uniquement à ce problème et je vous garantis que votre produit il va se faire beaucoup plus vite que ce que vous pensez donc on transforme ça en action donc ça c'est pour la partie produit mais on est d'accord si vous voulez faire des ventes en ligne il faut aussi du trafic donc comment est ce qu'on fait du trafic ben pareil on va se dire pendant une heure par jour donc par exemple de 21h à 22h de toute façon il ya que des conneries à la télé donc vous faut autre chose que de la télé c'est pas grave une heure par jour de 21h à 22h qu'est ce que je fais je crée du contenu gratuit donc je crée soit mes articles de blog soit mes vidéos soit mes podcasts peu importe et je passe du temps à les promouvoir puisque je le répète comme je le répète souvent créer un article de plus n'a aucun intérêt ce qu'il faut c'est créer un article et le faire connaître si vous voulez du trafic ce sont les deux choses ça marche ensemble et si vous faites ça une heure par jour c'est à dire création contenu payant création contenu gratuit et promotion et vous faites ça tous les jours 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 qu'est ce qui va se passer ça ça va devenir une réalité ça va devenir une réalité donc la clé c'est pas de se fixer des objectifs c'est pas de se dire ah je veux gagner un million d'euros par an donc ça fait 100 000 par mois donc ça fait 3000 par jour comment je fais pour faire 3000 par jour non ça c'est n'importe quoi ce qu'il faut c'est se dire j'ai un objectif qui est à peu près réaliste et je vais le transformer en action routinière et ces routines là je vais y coller donc comment faire pour y coller parce que c'est ça aussi qui est difficile ça c'est un des trucs qui est compliqué c'est comment faire justement pour respecter ce rythme de routine journalière je vous ai dit qu'il fallait créer du contenu payant gratuit un petit peu tous les jours un petit peu tous les jours sans arrêt la technique selon moi c'est que ce soit le plus facile possible et que l'étape suivante soit facile à atteindre c'est ça qui va vous permettre de continuer je reprends l'exemple de la perte de poids si vous vous dites moi faut que je perde 20 kg 20 kg voilà vous êtes en surpoids 20 kg c'est beaucoup 20 kg c'est énorme c'est difficile il ya de grandes chances qu'il ya des moments de doute est de grandes chances que dans le cours du processus il ya du craquage du poids en yo-yo vachement dur à faire donc au lieu de se dire ouais d'ici la fin de l'année j'aurais perdu 20 kg moi ce que je vous conseille de dire c'est de vous dire d'ici trois mois j'aurai perdu 3 kg même mieux c'est de vous dire dans un mois j'aurais perdu un kilo perdre un kilo tout de suite c'est facile perdre un kilo c'est facile c'est rien du tout c'est pas un objectif qui fait peur donc qu'est ce qu'on fait on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure 40 minutes de marche par jour et le régime de l'horloge la moitié de l'assiette c'est des légumes un quart c'est de la viande ou du poisson et le dernier quart c'est des pâtes durées des légumineuses pas de boissons sucrées pas d'alcool et on y arrive et une fois qu'on a atteint son premier mois un kilo on fait le deuxième mois pour atteindre le deuxième kilo le troisième mois pour atteindre le troisième kilo donc c'est beaucoup plus facile de tenir et d'avoir la motivation en faisant des petits pas donc dans cette vidéo je vous ai expliqué que la manière classique de fixer des objectifs n'était pas vraiment adapté au monde de l'entrepreneuriat en ligne je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire c'est à dire transformer vos objectifs en routine journalière et surtout se fixer plein de mini petits objectifs faciles à atteindre pour rester motivé donc ça ça fonctionne moi je vous invite réellement à réfléchir à des objectifs raisonnables et à appliquer cette décomposition et cette transformation en routine et vous verrez de cette façon que avec le temps pas à pas petit pas par petit pas vous allez atteindre des résultats qui sont au delà de ce que vous pensiez voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je voulais juste rajouter une dernière chose en vous disant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de trafic mania il va se passer deux choses vous allez déjà recevoir une formation trafic d'une heure qui est extrêmement complète et qui va vous apprendre énormément de choses sur le trafic blogging vous allez voir que il ya beaucoup de bêtises qu'on entend sur internet et que je vais à contre courant de ces bêtises là et ça vous permettra aussi une deuxième chose c'est de recevoir du contenu exclusif par email des astuces par email que vous ne pouvez avoir que en étant inscrit à la newsletter donc je vous dis merci beaucoup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo trafic mania salut et ciao